Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler de la old gen et de la new gen dans Dragon Ball. J'ai donc avec moi deux invités, vous commencez à les connaître, j'ai le pirate. Bonjour. Et j'ai Badaku Dolagon Ballou. Salut à tous. Donc je pense qu'on est quand même pas mal pour parler de ce sujet là. Badaku, toi t'es pour moi l'expert de la old gen. Ouais, bon alors expert, ça serait de la fausse modestie de dire que je m'y connais pas, mais après expert je ne sais pas. Mais en tout cas oui, je me spécialise dans la old gen principalement. Quand on regarde en tout cas ton Instagram, il y a beaucoup de petits trésors qui est vraiment très sympathique. Ouais, j'essaie d'avoir un maximum de old gen avec moi, ouais, tout à fait. Et en new gen, il y a le pirate aussi qui partage ses ouvertures de figurines et aussi de cartes. Et qui va être amené au futur à découvrir divers produits dérivés parce que je m'intéresse de plus en plus à ce qui se passe autour de la figurine. Après, je ne me présente pas du tout expert. Moi, pour le coup, je suis un pur passionné, c'est tout. Oui, pareil. Moi, j'ai un petit peu de old gen. Badaku m'a mis un peu dedans, on va dire. Et puis, après, j'ai aussi tout ce qui est new gen également. Mais voilà, après, les personnes qui vont écouter ce podcast-là, je pense qu'elles sont aussi collectionneuses de nouvelles générations. Et je pense qu'une petite comparaison de ce qui se faisait avant et de ce qui se fait maintenant peut être intéressant. Ouais, je pense aussi. Clairement, clairement. Alors, dans Dragon Ball, on a recensé différents sujets. On va les aborder au fur et à mesure. On a bien sûr le manga, l'anime. On va peut-être même parler des musiques et des produits dérivés. On va commencer par le manga. Alors, je vais demander à Badaku, pour toi, toi qui suis Dragon Ball, Dragon Ball Z, qu'est-ce qui était mieux avant pour toi ? En fait, le truc, moi, c'est que j'ai connu Dragon Ball vraiment quand c'est sorti, quoi. Donc, que ce soit au Japon, puis par la suite en France. Donc, moi, j'ai grandi plus ou moins avec les anciennes éditions. En France, les éditions Glenach qu'on connaît tous et qu'on a tous eu à un moment donné dans notre vie. Et parallèlement, j'ai appris sur le tard, effectivement, les éditions japonaises, notamment celles qui étaient dans le Jump. Et c'est vrai que ça a toujours pour moi un petit goût de nostalgie quand je retrouve mes bouquins Glenach. Donc, aujourd'hui, elle a de très belles éditions. La perfecte édition. On parlait de New Gen, je la trouve extrêmement bien faite. C'est peut-être une des meilleures, mais elle n'a pas le crédit des collections et des éditions All Gen. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est comme tout, un vieux bouquin, quand tu l'ouvres, il y a une odeur. Malgré que ce soit très simpliste, les premières éditions Glenach, il y a le côté qui te replonge. C'est toujours comme ça, en fait. Ce qu'il parle à un collectionneur, c'est ce qu'il replonge un peu dans un passé qu'il a apprécié. Et en fait, je les ai toutes les perfectes éditions et elles sont magnifiques. La couverture est incroyable. Elles sont calquées sur les éditions japonaises et c'est top. Mais c'est vrai que j'ai quelques volumes des anciennes éditions et à chaque fois, ça me remémore des instants où je les lisais. Et il n'y a pas ce petit truc que je peux avoir avec ces éditions. Je ne les ai pas avec les perfectes éditions. Pourtant, elles sont incroyables. Il y a même des couleurs dedans. C'est au top. Et puis, la perfecte édition est la plus parfaite des éditions qui sortent. Elles portent bien son nom. Donc, si on parlait objectivement, la perfecte édition est la meilleure. Mais il est toujours le côté sentimental qui rentre en compte. C'est un meilleur. Et puis, ils ont fait les éditions Hachette en format, je crois, A4 qui recalquent sur la perfecte édition. Mais le papier est de moins bonne qualité. Le seul avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des quiz et des jeux à la fin. Et moi, j'aime bien les formats manga, en fait. Le format bouquin. Livre de poche. Livre de poche. Oui, voilà. Le format de poche. Moi, je trouve que la perfecte édition, dans tout ce qui s'est fait, c'est, en tout cas, sur les nouvelles générations d'édition, c'est la meilleure. Je pense aussi. Je pense aussi qualitativement et objectivement. Je pense aussi. Mais ce n'est pas les éditions d'époque. Voilà. Avec les pages un peu jaunies. C'est ça, quoi. Dans l'odeur de notre enfance. Tout à fait. Moi, je ne peux pas parler. Je n'ai pas la perfecte édition chez moi. Donc là, on va me jeter les pierres et les tomates pourries. Non, moi, j'ai la version coffret noir et rouge, là, que j'avais bien kiffé. Oh, elle est bien. La deluxe. Oui, oui. J'avais bien kiffé. Et bon, par contre, pour l'avoir, j'avais dû me séparer de ma version H7. Et c'était, en fait, elle était à 50% H7, 50% Glena. C'était que beaucoup de personnes m'avaient donné leur version parce qu'ils abandonnaient Dragon Ball. J'avais réussi à me faire la complète comme ça. Donc je m'étais séparé de celle-là pour avoir quelque chose d'uniforme. J'étais passé sur la deluxe, du coup. Mais du coup, comparé au manga Dragon Ball Super, actuellement, alors sans rentrer dans le débat Toriyama versus Toyotaro. Toyotaro, oui. Parce que pour moi, on ne peut pas comparer deux arts. C'est incomparable. Tout à fait, on est d'accord. Que pensez-vous de la version actuelle de Dragon Ball Super ? Alors, je vais commencer parce que je pense que les trois, je suis celui qui s'y connaît le moins concernant Dragon Ball Super. Donc si je dis de la merde, vous pourrez m'attraper. Alors, moi, je vais être objectif. Moi, je trouve que Toyotaro, il fait le taf. En fait, tout est une question de temporalité. À l'époque, quand Toriyama a sorti son Dragon Ball, Dragon Ball Z, si jamais on avait mis cette époque-là, à l'époque des réseaux sociaux, je pense qu'il aurait eu des déferlantes au moins équivalentes à celles qu'il y a aujourd'hui par rapport à Toyotaro. Oui, c'est possible. Oui, clairement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de crasher sur DBS parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier que DBZ, si jamais on mettait encore une fois cette temporalité avec des réseaux sociaux, je pense que DBZ est au même titre que DBZ qui serait fait cartonner sur certains points, dont le SJ3. Enfin, voilà. Clairement. Après, effectivement, on ne peut pas comparer Toriyama et Toyotaro. Après, je suis d'accord avec toi, Toyotaro fait le taf. C'est très compliqué de reprendre la relève de Toriyama. C'est ça. En plus, c'est l'œuvre. L'œuvre, tout à fait. Quelle que soit l'œuvre, même en dehors de notre passion, quelle que soit l'œuvre, reprendre le travail de... En plus, on ne parle pas d'un simple travail. On parle d'un travail qui a été mis en place sur plusieurs années. C'est dur. Par contre, moi, ce que j'aime avec Toyotaro, c'est qu'on sent quand même qu'il est fan à la base de Toriyama. Et en fait, je pense... Après ma phrase, je te laisse continuer parce que je t'ai coupé. Je pense qu'on le bride. Mais sinon, en vrai, quand tu reçuis ses réseaux sociaux à Toyotaro, tu sens le fan de Toriyama qui s'inspire énormément. Donc, moi, je trouve qu'il fait très bien le taf. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut savoir aussi qu'il s'améliore au fur et à mesure. On voit qu'au fur et à mesure que les volumes sortent, il s'améliore dans le dessin. Et en termes d'histoire, je pense qu'il a aussi subi l'anime. Et au tout début, c'était compliqué, quoi, du coup. Oui, et puis je pense qu'il a des pressions monstres aussi. Enfin, clairement, il n'est pas libre. Ça se sent. Oui, la cheveu chat, on sent calmer la cheveu chat. Et il n'est pas libre comme un Toriyama pouvait l'être, en fait. Et encore, un Toriyama, il n'était pas libre sur Dragon Ball Z, puisqu'à la base, il voulait stopper. Donc, lui, on l'a un peu poussé pour dire, bon, maintenant, tu nous recrées un autre méchant, quoi. Mais là, Toyotaro, on sent qu'il a une pression derrière pour faire, OK, mec, tu nous fais des personnages, mais il faut que ça soit vendeur pour du produit dérivé derrière. C'est un peu ce que je reproche à Super. À DBS. Peut-être que c'est beaucoup plus fan service, malgré qu'il y ait beaucoup de bons dans Super, on peut l'aborder ensuite, mais on sent quand même qu'il y a… c'est très basé fan service, mais encore plus à l'époque, quoi. Alors, en fait, on va dire que ce soit fan service, ce n'est pas réellement le vrai problème. Tu peux être très fan service, mais si tu as un scénar qui tient la route… Il n'y a pas de scénar. Si tu as une story qui tient la route, ça peut être pas mal. Effectivement, par contre, je te rejoins sur une chose, c'est qu'à mon avis, je trouve que le chat bride énormément Toyotaro dans ses choix et dans ce qu'il veut faire. Et on le sent. Ouais, ouais, ouais. Il va t'amener justement, il va t'amener du fan service, mais dans deux épisodes après ou deux cases après, on ne te l'explique pas, tu vois. Et en fait, c'est juste pour faire plaisir ici, mais il n'y a pas de scénario autour. C'est ça que je reproche. Après, objectivement, et je veux être clair là-dessus, je n'ai pas lu l'arc Moro et l'arc Granola. Donc je ne peux pas… apparemment, de tout ce que j'ai entendu, c'est mieux. Il y a du scénario un peu plus poussé, il y a un peu plus de recherche. Mais c'est vrai qu'à part l'arc Zamasu, que j'adore, qui est un des plus belles arcs Dragon Ball à mon sens et je n'ai pas peur de le dire, le reste, c'est du… C'est comment… Disons que ça a très mal démarré déjà. Ça a mal démarré, oui, je suis d'accord. Déjà, ça démarre sur l'arc Zamasu, puisque avant, c'est juste 60 épisodes de deux films, en fait, qu'on a repris. Donc, alors, je sais, dans le manga, c'est différent, mais en tout cas, voilà, sur l'anime, je re-sweet sur l'anime, c'est creux, quoi. Ouais, c'est tout ça. Sur le manga, ça s'améliore beaucoup. C'est pour ça que je disais qu'il a subi l'anime. C'est qu'il n'a pas été, je pense, libre de ce qu'il pouvait faire. Il a dû suivre un peu le fil conducteur de l'anime. Mais maintenant que l'anime est fini, qu'il a repris la main dessus, on sent que l'histoire est quand même bien plus soignée, bien plus complexe. Il y a de la création. Voilà. Et il a quand même plus de temps aussi, il faut le dire. Oui, oui, oui. Il a quand même plus de temps pour travailler. Et je tiens quand même à rappeler que Toriyama est toujours dans les coulisses pour valider les scénarios et ce qui se passe. Oui, oui. Et beaucoup disent que le mec est là juste pour prendre son chèque. Je ne pense pas quand même. Je pense qu'il supervise quand même quelques tafs derrière. Ça m'étonnerait quand même que la Chuecha, tout ça, les mecs, ils payent un mec juste pour son nom, quoi. Enfin, je pense quand même que derrière, il drive un peu. Oui, oui, oui. Et puis c'est son oeuvre, c'est son bébé. Ça a été vu que Toyotaro avait même corrigé certaines cases du Dragon Ball Super par rapport à Toyotaro. Et ils ont montré des fois la proposition de Toyotaro et puis la correction de Toriyama. Ça, ça a été vu. Je pense qu'il est plus là en disant non, non, là, ça va trop loin. Ce n'est pas top ici. Tu vois, plus comme ça, en mode je supervise, je ne te laisse pas faire complètement de la merde pour être singulier, mais je pense que c'est plus ça maintenant que dessiner à titre de dessinateur premier. C'est Toyotaro, le dessinateur, et puis voilà. Bon, après, tant qu'on est vraiment sur les auteurs, entre guillemets, les artistes, par contre, moi, par contre, niveau New Gen, il ne faut pas me parler de Shintani. Alors, je vais me faire beaucoup déni en disant ça, mais Shintani, je ne peux pas. Ah ouais ? La modélisation des personnages, je n'arrive pas avec Shintani, non. Ça, c'est très personnel. C'est très personnel, ouais. Après, c'est un choix que je respecte, mais moi, je trouve justement qu'il a un trait qui est vraiment intéressant, pour le coup. J'ai l'impression qu'il apporte beaucoup de légèreté dans les traits. Et bon, moi, comme… Évidemment, ce côté-là humanise énormément les persos. Moi, ça me parle. C'est vrai qu'à une époque, ça faisait plus… Maintenant, ça fait un peu plus doux, beaucoup… Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ton point de vue là-dessus, mais après, moi, c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas l'œil, quoi. Après, attention, c'est parce que moi, je fais un parallèle avec, pour moi, des artistes légendaires. C'est Masaki Sato. Moi, je suis fan de Masaki Sato. Donc, c'est-à-dire, vraiment, les traits très durs… Enfin, voilà. Effectivement, je fais parallèle. À l'époque, en fait, c'est ça qu'on voit aussi avec Toyota… Je reviens sur Toyotaro, mais c'est ça aussi. C'est qu'il a le trait moderne, en fait, des mangas actuels aussi. Et donc… Oui, c'est vrai. En fait, tout ça, c'est lié. C'est que les mecs, ils vivent avec leur génération. Et voilà, les années 90, ce n'est pas les années 2010-2020. Et on voit une différence. Après, est-ce que c'est un mal d'avoir fait évoluer le truc ? Je ne pense pas que ça n'aurait pas pris sinon. Je suis d'accord. Donc, du coup, là, on est parti sur l'animé aussi. Effectivement, il y a des différences visuelles, et ça se voit clairement entre… Mais même de Dragon Ball à Dragon Ball Z, on regarde le début de Dragon Ball, à la fin de Dragon Ball Z, visuellement, ça a changé. Ah oui. Et là, DBS, clairement, est quelque chose de beaucoup plus moderne. Et bon, c'est vrai que nous qui avons connu Dragon Ball Z, on peut se dire « bon, c'était mieux avant ». C'est toujours le problème de quand tu as aimé Dragon Ball et Dragon Ball Z, et quand tu fais le parallèle avec la nouveauté. Ça, c'est toujours le problème de l'ancien fan. Et puis, il faut se dire aussi qu'il s'est écoulé quasiment 20 ans. Bah ouais. Donc, tu vois, tu ne peux plus voir quand Dragon Ball revient dans ta vie, tu ne peux plus voir ça avec des yeux d'enfant, c'est fini. Et du coup, moi, je vois Dragon Ball super comme ça, et je vois mon gamin, par exemple, ça lui parle parce que c'est actuel, parce que les dessins sont actuels, et il ne se pose pas les questions scénaristiques qu'on se pose. Bah bien sûr. Bah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit. Mais c'est vrai que je lui fais apprécier les anciens, mais c'est vrai que lui, il va préférer du super parce que les couleurs lui parlent. C'est plus de son époque, en fait, comme nous, c'est plus de notre époque, le DBZ. Ouais, c'est ça. Et moi, pour finir, je vois juste Dragon Ball super, en fait, comme un nouveau Dragon Ball. limite, je n'ai même pas envie spécialement de penser que c'est une suite, mais juste une nouvelle génération Dragon Ball. Ouais, ouais, ouais. À savoir que quand même, pour faire un parallèle, pour ne pas parler non plus que Dragon Ball super, quand Dragon Ball GT est sorti, ça a été un pamphlet terrible. Il n'y a pas tout le monde craché sur Dragon Ball GT, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fans de Dragon Ball GT. Donc bon, c'est les problèmes de transition qui sont aussi un peu compliqués à gérer. Dragon Ball GT, je pense que… Désolé, vas-y, Gogeta, parce que je n'ai pas envie. Non, vas-y. Dragon Ball GT, moi, j'apprécie. Mais pareil, je le voyais déjà à l'époque, gamin, comme super. Bien sûr, il s'est bourré d'incohérences, mais on sent qu'il y avait une patte artistique qui voulait faire quelque chose de bien. Ouais, complètement. Il n'y a pas assez d'épisodes pour raconter ce qu'il voulait raconter. Bon, voilà. Mais on sent quand même une démarche artistique. Et moi, je vois plus ça comme un parallèle, un autre Dragon Ball, tu vois. Un kiff, un peu comme Dragon Ball Heroes aujourd'hui, tu vois. Un truc où tu ne te prends pas la tête, tu ne vois pas ça trop comme une suite. Tu vois ça comme une suite parallèle à la rigueur. Ouais, ouais. Et aussi, pourquoi ça a été détesté ? C'est que la version française, elle est chiée. Elle est imbuvable, ouais. Elle est imbuvable. La version française, je te rejoins complètement. Enfin, les doublages, plus particulièrement, les doublages sont imbuvables. Ouais. Alors, Dragon Ball GT, c'est plus une série hommage, clairement, qui rend hommage à Dragon Ball, Dragon Ball Z. On peut faire un parallèle. Les 32 premiers épisodes, ça fait très Dragon Ball. Ouais, avant Dragon Ball, c'est ça. C'est la quête des Dragon Ball. C'est ça. Exactement. Et puis, les 32 derniers, c'est très Dragon Ball Z. Donc, avec des combats, des transformations, une fusion. Et puis, même dans la story, on parlait de Souful, qui est le peuple qu'on découvre dès le début de Dragon Ball Z. C'était très bien recherché, ça. Ouais, mais sauf que… Ouais. Mais en fait, moi, le truc, j'en parlais avec Tony, mon modo, hier ou avant-hier. En fait, ce qui me dérangeait dans Dragon Ball GT, c'est que le mec, il est rajeuni. Il peut aller jusqu'à Super Saiyajin 3 en étant petit. Mais par contre, Super Saiyajin 4, il est adulte. Tu vois, tu ne comprends pas trop pourquoi. Ouais. Mais en Saiyajin 4, il est adulte et puis il se détransforme et puis il redevient enfant. C'est… ouais. C'est-à-dire qu'il doit avoir du mal à s'habiller entre temps, quoi. Parce que si jamais tu dois t'acheter des fringues quand t'es en 4 et que tu… voilà. Enfin, c'est compliqué. C'est bon. C'est bon. Le SSJ 4, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Moi aussi. Je trouve badass à souhait. Il est super badass, clairement. Et ça reste une transformation qui est quand même très appréciée. Ah ouais, ouais, ouais. Totalement. T'imagines le niveau artistique. Enfin, fallait le… parce que c'est… le mec absorbe le pouvoir de Lozaru et du coup, il ressort moitié singe, moitié humain. Enfin, moi, je trouvais que c'était badass. Et justement, il revenait un peu aux sources, tu vois. Il faisait plus la course aux couleurs de cheveux et tout. Ça redevenait noir. C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ça a pas ré-osé, quand même. Ouais, ouais. Non, c'est un délire. Moi, le SSJ 4, tu peux… même si t'aimes pas GT, tu peux pas dire que… artistiquement, c'était pas recherché, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je suis d'accord. Complètement d'accord. Du coup, pour revenir à Dragon Ball Super, moi, je partage l'expérience que t'as avec ton fils pirate. Moi, on a regardé les épisodes avec ma fille et sur certains épisodes, notamment l'arc de l'univers, là. Quand Goku s'est transformé en ultra-instinct, elle a applaudi la petite. Elle a adoré. Ma femme aussi, elle a adoré. Donc, clairement, c'est fait pour le public, le jeune public et c'est pas fait pour nous. Et encore, il y a justement, comme tu dis, ta fille, elle a applaudi. Moi, je trouve que quand le Migate, il arrive quand même, il faut dire ce qui est. C'est ouf. C'est badass, tu. Ouais, ouais. Un des meilleurs moments Dragon Ball, quand même. Tu sais pas ce qui va ressortir de ça, tu vois. Et là, t'as un Goku qui revient un peu, on en parlait sur GT, qui revient un peu aux origines, avec des cheveux noirs et tout, mais qui a un regard d'éther, qui fait pas gamin stupide comme les débuts de Super. Et là, ce passage-là, je comprends que ta gamine est applaudie. Et puis, elle s'accompagnait d'une BGM qui est quand même extraordinaire. Enfin, la BGM du Migate T, elle est énorme. Ouais, ouais. Il y a les musiques aussi, on fait beaucoup pour qu'on puisse apprécier ces animés. On se souvient tous des musiques de Dragon Ball Z, déjà, et de Dragon Ball également. Et certaines de Dragon Ball Super restent également. Moi, partout, j'entends maintenant, c'est justement la musique de l'Ultra Instinct, de Freezer qui arrive. On l'entend vraiment beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a beaucoup moins de musique symbolique quand même. Celle de Freezer quand il se transforme en Golden, mais elle est incroyable cette musique. Ouais, sur une... Musicalement, c'est beau. Ouais, sur une tonalité un peu ancestrale, tout ça, ouais, c'est vrai que... Avec de l'orgue, avec des voix derrière. Là, ça te donne l'ampleur de la transformation, malgré qu'il se fasse bolosser par tout le monde. Mais là, tu te dis, oh là, Freezer revient. Ouais, durant un instant, t'y crois, quoi. T'y crois. Oui, clairement. Après, ouais, c'est les musiques, voilà. Je trouve que les musiques, moi, elles ont bien évolué. Puis elles savent s'adapter aux moments, notamment quand t'as des moments un peu détente, t'as des musiques un peu loufoques et tout. Je trouve franchement que là, au niveau musique, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, ça a évolué avec son temps également, c'est pareil. Oui, parce que Dragon Ball, Dragon Ball Z, t'as le côté un peu, tu sais, 90, très électronique de l'époque et tout. Aujourd'hui, on voit que c'est plus moderne, tu vois, que c'est... Par exemple, dans le film Broly, là, go, Broly, go, go, go. Ça, par contre, ça me parlait pas du tout. Non, ouais, c'est un peu infernal, cette musique, ouais. J'avoue. Ça doit être la musique la plus pétée de Dragon Ball long. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Mais, par contre, voilà, pour faire le parallèle Dragon Ball Z avec, voilà, quand Gohan se transforme en SSJ2, je crois que le titre en japonais, c'est Une Mei Noi ou... Enfin, je le dis mal, je sais plus trop le titre exactement. Mais alors, cette musique avec l'oiseau, là... Ah, elle est magnifique, ouais. Magnifique. Ouais, magnifique. Ouais, c'est une des plus belles, hein. Ouais. Ah, puis même, puis même, il y a une question d'animation. Enfin, tout est énorme. Sur la transformation du SSJ2, tout est énorme. Ouais. Ouais, ouais, incroyable. Ouais. Je pense que c'est l'arc qui m'a le plus marqué, moi. Et le fameux Challah et Challah qui a quand même autant de succès, je pense, que la version qu'on a eue française. Pour une version qui est quasiment pas sortie en France, le Challah et Challah, quand même, il est très connu, hein. Ah ouais, mais c'est ma musique de fond dans mes vidéos. Mais j'adore. Clairement, j'adore. Du coup, on a parlé des mangas, de l'anime et de la musique, mais il y a aussi les produits dérivés. Alors, en produits dérivés, nous avons des cartes. Alors là, je pense que ça sera Badaku qui parlera mieux des cartes all-gen, parce que c'est compliqué à voir, maintenant. C'est clair. Ouais, bah après, alors, tu veux que j'aborde le sujet cartes maintenant ? Ouais, ouais, ouais. Alors, à mon sens, c'était une collection qui, pour le coup, a été quand même pas mal exploité en France très tôt, à travers, par exemple, les Grands Combats, les séries Panini et j'en passe. Donc ça, ça a plutôt été bien mis en valeur par les distributeurs français. On va dire que c'était majoritairement ce qu'on avait. Ouais. En fait, c'est ça. Le gros problème, c'est que la France, on s'est mis très tard à pas mal de choses, mais les cartes, ça a été tout de suite. Ça a été très vite exploité. Ça a marché à l'époque aussi, déjà, les cartes pour n'importe quelle licence. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ça en avant en premier. Ouais. C'est pas bête, parce que les cartes, c'est quand même quelque chose qu'un enfant il peut mettre dans son cartable, ça prend pas de place. Tu joues après dans un cours de régration. C'est forcé que ça marchait. C'est ça ? Bah oui, oui. C'est ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même… Enfin, je pense qu'on a tous eu des cartes étant plus jeunes. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup qui collectionnent les anciennes cartes, que ce soit du Grand Combat, du Panini ou même des séries japonaises, les Visual Adventures, les séries américaines comme les Chromium. Enfin, je veux dire, on a tous collectionné ou on est tous collectionneurs de cartes. à notre niveau. Donc ouais, je pense que les cartes, niveau cartes, moi il n'y a pas photo, c'est des Holds, je trouve qu'elles ont un charme de fou. Enfin, les Visual Adventures, je les trouve magnifiques. Ouais, les Visual Adventures sont très très belles. Elles sont magnifiques. Ouais. Et puis les effets prismes et tout, elles sont vraiment magnifiques celles-là. Ah ouais. C'est ma collection préférée dans les anciennes. Ouais. Bah moi j'ai un petit fait pour les Super Battles, enfin Grand Combat en français, parce que c'est celle que j'ai eue quand j'étais petit. Mais les Visuals, elles sont devenues très belles, effectivement. Je te rejoins. Ouais. Et du coup, on a également maintenant des nouvelles versions de cartes. Donc des nouvelles versions. Donc on a les séries Wafers qui ne sortent qu'au Japon. On a du Super Dragon Ball Heroes qui, là également, ça sort au Japon, mais qu'on voit quand même beaucoup en France pour leur qualité visuelle. Bon, après, Super Dragon Ball Heroes, c'est un peu du What the Fuck. Donc on a des figurines, des personnages bizarres, on va dire. Mais on a également de la réédition d'anciennes cartes avec les Dragon Ball Cardass Premium et les 7 Premium. Oui. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, d'un coup, de comparer les anciennes avec ces nouvelles ? Alors, à cas de très rares occasions, quand j'ai eu des cadeaux de potes où j'ai pu voir effectivement que la qualité des cartes actuelles est bien plus… Le carton est bien plus épais, en fait, j'ai l'impression. Donc, oui, je peux te dire que qualitativement, ça m'a l'air quand même vraiment pas mal aujourd'hui. Après, c'est toujours pareil. Moi, c'est le Visu qui me parle beaucoup en termes de cartes. Je me fixe beaucoup au Visu. Et le Visu, ouais, après, je préfère largement le Visu Gen, quoi. En fait, je pense que le côté New School, encore, ça rejoint les nouvelles technologies et ils donnent des côtés plastifiés au carton, tout ça. C'est ça, quoi, c'est très technologique, oui, oui, tout à fait. Ça fait, comme Super Dragon Ball Heroes, ça reste une collection que je trouve très solide. Effectivement, c'est épais. Et les visuels sont super travaillés avec des dorures, des trucs argentés, des prismes assez innovants. Je trouve vraiment ça super bien travaillé maintenant, quoi. Pour le coup, tu m'as converti. C'est toi qui m'as un peu présenté les cartes, les collections, tout ça. Et moi, pour le coup, avec Steve et toi, vous m'avez clairement converti. Et les SDBH, mais visuellement, plus tu pars sur de la rare, plus t'en prends plein les yeux. Mais t'as des rares qu'ils appellent les SEC, là, les SEC, mais c'est du what the fuck. T'as des prismes, tu mets ça à la lumière, tu t'éblouis, quoi. Ça part dans tous les sens. C'est beau, quoi. Moi, ça me plaît. Après, pardon, encore pour finir, dans les SDBH, par contre, ce qui m'intéresse, c'est justement pas les persos what the fuck, mais plus quand c'est du Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, mais quand c'est du Dragon Ball Heroes. Du coup, il y a quand même une collection en new gen qui a fait l'unanimité par son format. Et le dessinateur qui était Fenion, c'est les wafer post-art. C'est le format carte postale des wafer. Et du coup, c'est Fenion qui le fait. Et le style et le dessin rappellent beaucoup celui de la old gen, plus les effets modernes. Cette collection a vraiment trouvé son public, quoi. Les wafer, c'est ce qui se trouve dans les gaufres. Encore une fois, je ne suis pas expert dans la new gen, mais c'est pas ça. Tout à fait. Tu as différents types de wafer. Tu as les stickers en ce moment. C'est tout petit, c'est carré. C'est toujours Fenion qui l'est fait. C'est mignon à souhaiter. Tu avais avant une première version des wafer qui était format carte, comme les jeux l'adventure, quoi. Ou SDBH, qui était très sympa. Et là, ils ont très bien dessiné. Et ils ont fait ensuite une autre série qui était en mode carte postale. où, vraiment, là, tu profites réellement des visuels et du dessin qui est fait dessus. Il me semble que si je t'en avais envoyé une, la badac, je t'avais envoyé une badac comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, mais c'est même très beau. Justement, Gogeta m'avait envoyé de la série 1 et 2, si je me souviens bien. Oui. Format carte. Et moi, j'avais acheté la collection 3 qui est format carte postale. Et c'est vrai que c'est beau, quoi. Et puis, encore une fois, tu peux avoir un full set pour pas trop cher. Et c'est vrai que c'est des belles collections. Moi, je trouve que qualitativement, elles sont belles aussi. C'est abordable, Romu, en termes de prix ? Alors, il faut les faire venir. Déjà, il y a les frais de port qui piquent un peu. Mais alors, en termes de gaufrette stickers, c'est abordable. Ouais, je crois qu'il me semble que c'est une quinzaine d'euros la boîte. Ah ouais. Il me semble. D'accord, ok. C'est pareil avec les SDBH. Ils font les Goomibox avec le bonbon. Et en gros, tu as des full sets. Tu as 12 cartes à collectionner de SDBH. Par contre, pour le coup, ils font ça aussi. C'est pas que là, mais je trouve ça super intéressant. C'est des petits plaisirs un peu à côté comme ça. Tu reçois ta petite boîte. Moi, j'aime bien. Et puis, comme toute série, il te case une secrète ou une super rare. Par contre, le concept, il est quand même vachement pas mal de caser ça avec des gaufrettes, etc. Je trouve que c'est quand même... C'est pas dans les supermarchés, en fait, dans les combini. Ouais. C'est plutôt que d'acheter des boosters où tu as juste des cartes et tu as une gaufrette avec. Le concept est plutôt cool. Un oeuf Kinder, mon gamin. Ouais, voilà. Les gamins, ils ont pas des oeufs Kinder. Ils ont des Goomibox Dragon Ball. Comment on aurait rêvé d'avoir ça, gamin ? On n'est pas né à la bonne époque pour ça. C'est clair. Et moi, je t'avoue, ma fille, elle adore les gaufrettes en plus. Donc, ça me donne un argument de plus. Ouais, chérie, il y a une nouvelle collection. J'ai acheté des paquets. Bon, c'est l'inconvénient, c'est qu'il faut aimer les gaufres. Sinon, tu restes avec un stock de gaufres... Elles sont excellentes. Ouais, c'est excellent. Il n'y avait que celles des post-arts qui étaient vraiment pas bonnes. T'avais vraiment un goût de chimique. Là, les stickers, les petites cartes là, les gaufrettes sont vraiment très très bonnes. Tellement bonnes que ma femme m'en a pas laissé une, mais... Par contre, les Goomibox, c'est dégueulasse, le bonbon. Moi, je déteste. On va pas faire parler que de gaufrettes, même si moi, ça me plaît comme sujet. On avait également les paninis, effectivement, avant, à l'ancienne, et avec les nouvelles versions Super Dragon Ball, avec Dragon Ball Super, excusez-moi. Et moi, perso, pour avoir fait quand même 3-4 albums actuellement, je sens que la qualité diminue sur ces paninis-là. Est-ce que quelqu'un a l'occasion de comparer les anciens paninis et les nouveaux ? Alors, non. Par contre, moi, je peux te parler des anciennes séries de paninis. Oui. Et j'ai clairement l'impression que de la série 1 à la série, donc les contours bleus, pardon, jusqu'à la série 5 et les contours verts, il y avait une amélioration très nette de la qualité du carton. Vraiment. D'accord. Avec des styles holographiques. Enfin, vraiment très travaillés. Donc, il y a eu une progression dans le temps. Moi, je trouve qu'à l'époque, quand j'étais gamin, alors je les ai plus, mais je me souviens bien. Les paninis me paraissaient mieux. Enfin, en tout cas, par exemple, tu m'as envoyé la dernière collection paninis. Ce que je reproche, c'est que des fois, ça ne coïncide pas avec le personnage, les traits et tout. Il y a quand même quelques dessins approximatifs. Je trouve ça bien, mais je n'ai pas l'impression que c'est plus qualitatif aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Je suis d'accord. Et clairement, ils se sont basés sur l'animé pour récupérer les images. Et on sait que l'animé n'a pas, en tout cas au début, une qualité de dessin de fou. Donc, ils se sont basés dessus. C'était une erreur. Après, pour un peu dissiper certains doutes qu'on pourrait avoir en termes de cartes, les paninis ont toujours été considérés, même à l'époque, comme des cartes « low cost ». Oui, c'est vrai. Donc, voilà. C'est les distributeurs français, ces types. Tu es allé au bureau de tabac. C'est ça, quoi. C'est ça, oui. Donc, bon. On a tous collé nos stickers à côté de notre père qui était au PMU en train de boire une bière. Ou alors, c'est mon expérience personnelle. Oui. Après Panini, il y a les stickers qu'on collait dans les albums, effectivement. Mais tu avais aussi les séries Panini d'époque, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on va passer à d'autres produits dérivés, quand même. On va parler des figurines. Donc, à l'ancienne, tu en penses quoi des figurines, les anciennes versions et comparées avec les nouvelles aussi ? Parce que je crois que tu en as quelques nouvelles aussi. Ouais. Alors, bon. Moi, j'ai des Abbey Toys pour parler des anciennes, notamment. Bon. Il faut être très clair. Niveau modélisation, c'est de la merde. En tout cas, avec mon œil actuel, c'est de la merde. Et technologiquement, je pense qu'on est beaucoup mieux armés aujourd'hui pour faire véritablement de la belle figue avec des résines et tout. Donc là, en mon sens, il y a bien un truc qu'on ne peut pas comparer. C'est la qualité des figurines d'époque et celle d'aujourd'hui. Bien qu'il y ait toujours l'aspect nostalgique qui fait son effet, quoi. Oui. Ça revient sur ce qu'on disait sur les bouquins. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, quoi. Bien sûr, les figurines de l'époque, tu ne peux pas dire… Par exemple, en fait, là-dessus, c'est clair que nouvelle génération, enfin, oui, modélisation, le paint… Tout. Il y a des gens aujourd'hui qui sortent et qui sont un peu, disons, contestés, quoi. Les figurines, elles ne sont clairement pas au rendez-vous. Je pense à la grande dista, Gogeta Blue. Quand les gens… Je me souviens, la première réaction des gens, quand ils l'ont reçu, c'est punaise, c'est quoi cette merde ? Les gens, elles sont creuses. Ouais. Tu te dis qu'avec tes moyens actuels, comment tu peux faire ça, quoi. Oui, mais après aussi, je pense qu'ils ciblent autre chose. C'est qu'à l'époque, ils ciblaient les enfants. Ils ciblaient les enfants. Donc, c'était plus de l'aspect du jouet que du collectionneur. Aujourd'hui, ils savent pertinemment que c'est des collectionneurs qui achètent… Très vrai, ouais. Ouais, très vrai. Je suis complètement d'accord. Et là où est la différence, je pense ? Très, très, très… Je suis vraiment très d'accord avec toi. Ouais, il aime. C'est pour ça que les exigences sont peut-être aussi plus là. C'est qu'à l'époque, même que ça soit au Japon ou en France, les gamins, on voulait notre jouet. On ne se disait pas qu'on allait poser ça sur une étagère. Ouais, on jouait dans la cour de récré avec les petites mini figurines à bêta. Ils ont les jetées pour faire des combats où je ne sais pas trop quoi. Et on va éviter de faire ça avec une grandista aujourd'hui ou avec une… Enfin, on m'avait compris. Et toi, tu aurais envie de jouer avec une grandista ? Le truc, il n'est même pas articulé. Bah ouais. Parce que c'est vraiment pour… Ce n'est pas pour les enfants, j'ai envie de dire. C'est vraiment pour faire beau. C'est pour faire beau. Par contre, tu peux jouer avec de la SH Figarts. Ouais, ouais. Mais encore, est-ce que les gens font vraiment l'ordre ? Non, je ne pense pas. Par contre, ce que les gens, ils aiment bien, c'est faire une scène. Faire, toi, je t'ai fait un caméra et puis tu fais ta petite scène et tout. Ouais. Et ça, ça marche bien, ça. En mode diorama. Oui, c'est vrai. En mode diorama. Tu les attaches avec des fils de pêche. Enfin, tu te débrouilles. Tu vois, tu peux faire un truc super propre. Après, je pense que les enfants… Tu sais, les maquettes… Les maquettes… Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas les SH Figures, mais c'est les… Tu sais, c'est des petites maquettes à peindre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'en ai quelques-unes et ça, mon gosse, il aime bien justement les monter et les peindre. Tu vois, on fait ça ensemble. Ça, oui. Mais ils te la pètent, bon, voilà, ça va moins faire pleurer qu'une SNS. Ah bah oui, oui. Clairement. Bien sûr. Non, je pense que le débat niveau figurine est le même que celui qu'on a eu à propos des mangas. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est mieux aujourd'hui qualitativement, mais il y a toujours le petit aspect nostalgie qui vient nous corrompre. Ouais, ouais, ouais. Toi, clairement, ma toute première figurine était une toute petite boue à Betheuse. Je la garde précieusement. Ah ouais ? Pourtant, elle est moche. Les peintures ne sont pas bien faites, mais on garde. Ouais, mais dans ta tête, tu te souviens que tu l'as probablement traîné à un endroit quand tu étais gosse, tu joues avec… C'est ça. Ça te parle, quoi, forcément. Tu recontextualises tout, quoi, en fait. C'est comme les cartes à l'époque ou les billes dans un autre… Pour en parler d'un autre sujet, tu recontextualises tout. Et puis, à l'époque, on ne se prenait pas la tête si c'est officiel ou non. Là, pour le coup… Il n'y avait pas de bootleg, en fait, à l'époque. Donc, déjà, ça règle… Ou très peu, ou très peu. Ah si, moi, je faisais avec les pogs. J'avais une machine à pogs, je mettais des images et puis je faisais mes propres pogs. Ça, c'est… Gogeta était déjà dans la contreface. Déjà. C'est ce que j'allais dire. Il voulait déjà, à l'époque, créer un business parallèle. Exactement. Surtout que personne ne savait ce que c'était que du fake ou du legit à l'époque. Donc, lui, il devait revendre tout ça dans les cours d'école. Non, non, je ne le revendais pas. Ah, tu aurais dû. Moi, j'aurais dû. Est-ce que je veux dire, le pirate, il aurait fait lui. Il n'y a pas de problème. Clairement, je ne porte pas le nom de pirate pour rien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, effectivement, il y a aussi les caps. Ça se prononçait pour Dragon Ball. Les pogs. Oui. Pour Dragon Ball, c'était une autre édition. Les caps, c'était géré par Panini. Pog, c'était une autre marque déposée. Oui. Et du coup, on a eu deux séries, je crois, de caps. La série 1 et la série 2. Série 1 que j'ai au complet. Et les dessins sont vraiment fous. Et ils ont sorti une nouvelle série Panini, mais toujours basée sur les images du film. Enfin, pas du film, mais de l'animé. Et là, la qualité, elle est... Autant que la qualité du caps est très bien, mais autant que les dessins, ils sont bien. Tu m'avais montré en privé ton ancienne collection de caps, mais ça, c'est un trésor pour moi. Oui. Même si les couleurs passent. Mais là, pour le coup, c'est un trésor. Combien de personnes ont gardé ces trucs-là ? Il ne doit pas y en avoir des masses. Oui. Et puis, en plus, elle est dans son jus, avec les impacts des... Merde, ils appellent ça comment ? Des kinis, avec les impacts des kinis, avec le gravier qui avait déformé les caps et tout. Oui. Ça, c'était une belle collection. Et puis, il y avait la série 2. Mais alors, par contre, ça, c'est introuvable, ça. J'en ai trois, quatre, mais essayer de choper la complète, perso, c'est quelque chose... Oui, c'était une sacrée quête. Surtout que contrairement aux Japonais, nous, en France, on n'avait pas une génération de parents qui nous disaient de conserver ces trucs-là. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait avec nos gosses, on leur dit, surtout, corne pas tes cartes Pokémon. Enfin, moi, je le fais avec mon fils. Fais attention à ça. Mets-les dans des classeurs. Parce que je sais très bien que dans 20 ans, il y aura probablement des gens qui rechercheront ces trucs-là. Nous, nos parents, ils nous ont pas habitués. On était dans le consommable. Et puis, au revoir, merci. Quoi, c'était... Bah, alors, moi, je vais même être plus global que ça. Le Japonais est beaucoup plus respectueux du matériel et beaucoup plus soigneux que les Français, déjà. Clairement. C'est incroyable. La différence est juste incroyable. Bah, tu trouves des bouquins. Moi, je le disais l'autre jour dans notre live. Tu trouves des bouquins avec les stickers à l'intérieur, les cartes qui n'ont jamais été, qui datent des années 80. Tu trouves des magazines des années 80. en état limite neuf, quoi. Donc... Ah bah, eux, ce qu'ils appellent la seconde main, c'est du presque neuf. Nous, la seconde main, c'est du presque déchet, quoi. C'est clair. Il manque 70% de pages, tu sais. Bah ouais, non, mais c'est ça, quoi. Enfin... On fonctionne vraiment différemment à ce niveau-là. Ouais. C'est clair. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on va passer sur le dernier sujet dans le produit dérivé. On va parler des jeux de société rapidement. Parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 jeux de société qui sont sortis par chez nous. Mais d'un coup, toi, tu en as quelques-uns qui étaient au Japon, toi. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je les ai quasiment tous. Il doit m'en manquer un ou deux. Effectivement, moi, j'aime beaucoup les board games japonais d'époque. Malheureusement, et c'est ce que je disais au préalable, on ne peut pas faire de comparatif avec la France, pour le coup. Parce qu'en France, à l'époque, il n'y a quasiment rien eu à ce niveau-là, quoi. Alors, autant aujourd'hui, ils ont décidé de se sortir les deux du cul et vraiment varier les différentes licences. Enfin, il y a eu trivial poursuites, il y a eu monopolis, il y a pas mal de choses. Mais alors, à l'époque, il n'y avait rien du tout à ce niveau-là. Donc, difficile de faire une comparaison qualitative, déjà. Juste aujourd'hui, je peux dire qu'ils essaient au moins de partir sur ce terrain-là. Et c'est déjà pas mal parce que les board games, c'est quand même super sympa, quoi. Après, il faut dire aussi que nous, dans les années 90, on était plus bercés par les jouets à l'américaine, genre Spider-Man, tout ça, les jouets articulés, que Dragon Ball. Les produits du Japon, eux, ils sont dans le jouet depuis les années 70. C'est ça, quoi. Les Américains, pareil. Nous, en Europe, on découvrait toutes ces choses-là et on a fait plus mettre en avant à une époque les trucs américains. Après, les Japonais ont repris le dessus. Donc, c'est vrai que les produits dérivés sont arrivés plus tard pour nous. Tous ces trucs-là, on les avait pas, quoi. Et puis, on privilégie peut-être pas le manga, à l'époque, dans les années 90, en France. Non, on était des anarchistes pour les gens. Et t'étais vu comme un bébé si tu regardais ça en étant adolescent, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Tandis qu'au Japon, c'est vraiment dans la culture du pays, le manga. Donc, c'est pas comparable. Non. C'est incomparable. Non, clairement. Alors, en jeu de société, moi, que là, j'ai en tête qu'on a eu en France, c'est récent qu'on a eu ça. Moi, je pense tout de suite à deux versions de Monopoly. Un Dragon Ball Z et un Dragon Ball Super. Ouais. Que j'ai toujours sous blister, perso. Ah ouais, carrément. Ouais, moi, j'ai été déçu, mais j'ai été déçu. C'est pas des persos, c'est des jetons. Ouais. Donc, j'ai été déçu là-dessus. On a le Trivial Pursuit, là, avec lequel le pirate, on s'est bien amusé, là, sur Insta. On s'est fait un petit live Trivial Pursuit, comme ça. Question dure. Dure, dure, dure. Bah, mine de rien, on a passé deux heures. On a passé un moment là-dessus. Ouais. Il est bien ou pas ? Moi, je l'ai même pas ouvert. J'ai laissé sous le listeur aussi. Il est bien ? Ouais, il est bien. Il est vraiment top, hein. Franchement, mais par contre, t'as beau être fan, les questions, elles te font comprendre que t'as intérêt de revoir ton encyclopédie Dragon Ball, quoi. Bah, vaut mieux ça, quelque part. Oui. Ouais, ouais, c'est cool. Bah, comme un Trivial Pursuit, c'est toujours dur, ce jeu. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, si ça nous fait ressortir le dictionnaire. Autant qu'il y en a, il faut apprendre les mêmes, les prénoms de personnages plus que secondaires. Plus que secondaires. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est les mêmes personnages quasiment inexistants. Tu sais, une apparence comme ça. Ouais, j'apparais. Bah, moi, j'avais un nom. Ouais, ouais. J'apparais dans un épisode de Tootha Dragon Ball Z. Ouais. Genre, la gamine qui crie à Sel, Sel arrive, là, quand ils construisent le bunker. En plus, c'est un fileur. La gamine qui rencontre Gohan. Mais qui sait le nom de cette gamine-là ? Tu vois, personne. Elle parle à personne. Il faut se lire. C'est l'occasion de ressortir le bon vieux dictionnaire Dragon Ball des éditions Glenor. Ouais, ouais, ouais. C'est un très bon livre, ça. Très bon livre. Très bon livre. Ouais. Et on l'a aussi. Blindé d'erreur, mais… Blindé d'erreur, mais oui. Moi, je l'ai racheté, ce livre-là, parce que mon neveu avait renversé le café de son père. Oh, le sacrilège. Le sacrilège. Le sacrilège, parce qu'en plus, je l'avais acheté gamin. C'était ma fierté, tu vois. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que, alors, autant qu'il a été édité très tôt en France, ils l'ont réédité plus tard. Ils ont ressorti une série, mais les mêmes erreurs étaient toujours là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, ça, c'est quand même très fort, sachant que les Japonais, eux, les erreurs qu'ils avaient commis, notamment les Deizenshu, ont été contrôlés, vérifiés, puis corrigés dans les Shuzenshu, l'édition parallèle qui est sortie après, quoi. Ouais. Donc, bon, je suis un peu déçu des distributeurs français et des éditeurs français pour ça, mais bon, qu'importe. Big up aux distributeurs français. Ouais. Ouais. Petite déguie. On va revenir sur les jeux de société. Il y en a eu un récent qui est sorti, c'est un jeu de société sur la bataille de l'univers, là. Donc, j'avais fait l'unboxing. Grosse déception sur ce jeu-là. Très compliqué. Ouais. C'est avec des dés, il faut faire un certain nombre pour pouvoir avoir un certain pouvoir. Le jeu est certainement très intéressant, mais ce n'est pas mon style de jeu perso. Ouais. Du coup, tu parles objectivement ? Ouais, ouais. Objectivement, moi, ce n'est pas mon style de jeu. Par contre, le jeu est assez complexe et je pense qu'il y a un réel intérêt pour ceux qui aiment ce genre de jeu où il y a des points de vie, avec des combats, il y a de la stratégie. Il y a un réel intérêt pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là. Pour les gens chiants. Et je viens tout juste de penser que quand même, alors ce n'est pas un jeu de société, mais il y avait quand même eu un jeu d'échec Dragon Ball. C'est vrai. Édition H, édition H, édition H, édition Atlas, pardon. Je vais dire HAT, mais non, édition Atlas, ouais. Ça, on payait tous les mois, c'est ça ? Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais, ouais. Je les ai eus, je les ai eus. Je n'ai pas trop d'avoir, mais j'ai dû en collectionner quelques-uns, ouais. Après, il est assez facilement trouvable sur les sites de petites annonces aux alentours de 60 euros complets. Après, si tu veux tous les fascicules qui sont sortis avec, la note sera un peu plus haute, mais il est encore trouvable pour ceux que ça intéresse. On a dit que somme de 300 euros. Ouais. Bon, le package complet, je ne peux pas te dire, mais en tout cas, rien que le jeu d'échec complet, il doit être à 40 ou 60 euros. Ouais. Et du coup, il y a également des UNO qui étaient sortis, des jeux de cartes un peu de base. Il y a des jeux de 7 familles qui sont sortis également. Ouais. Donc, en termes de jeux de cartes, il y en a quand même eu pas mal. Après, est-ce que vous voyez d'autres jeux de société ? Bah, en France, ils se sont réveillés tard, comme on disait. Donc, en fait, tout ce que tu dis là, c'est plus ou moins que de la new gen, voire intégralement de la new gen. Ouais. Et c'est majoritairement des jeux de plateau. Ouais. Parce que, regarde, d'un coup, tu as sorti, il n'y a pas longtemps, sur Instagram, un espèce de jeu de combat avec l'arène, tout ça. Oui, électronique. Ouais, électronique, ouais. En France, c'est impossible. Je pense qu'on est moins la cible, quoi, on fait droit dire. Ouais. Je viens de penser à un autre produit, là, dérivé, dont on n'avait pas parlé, mais c'est… On aurait dû y penser tout de suite, en plus. Les jeux vidéo. Bah, bien sûr. Bah, oui. Alors là, les jeux vidéo, c'est… Alors là, il ne faudrait plus qu'un podcast pour parler de jeux vidéo, je pense. Après, moi, je ne suis pas un expert, donc je n'ai pas grand-chose à dire, à part sur les nouveaux actuels. Ah non, mais je pense que tu dis à quelqu'un les Budokai ou les Tenkenshi, ça serait… Bah, bien sûr, moi, ça me parle, je ne les ai plus. Les Butoden, enfin, bref. Non, là, c'est vraiment un sujet trop vaste. Trop vaste et ça prendra trop de temps. Ah ouais, ça c'est… Mais en tout cas, alors que ce soit la old-gen… Tu peux parler du graphisme, tu peux parler de la technologie, tu peux parler des musiques… De tout ce que tu veux, ouais. Mais par contre, je trouve que vraiment, on a tous connu ça et c'était énorme. T'imagines, tu pouvais contrôler ton personnage préféré, rien que ça, moi… Ah oui, non, mais voilà, c'est… Ok. Bon, on va voir si on fait un autre podcast à ce sujet-là. Ouais. On va clore ce podcast sur ce sujet. Je vous remercie d'être venu, merci Pirate. C'est vraiment cool, moi, ça m'a fait… C'est moi le pirate. Ah oui, c'est toi le pirate, merde, j'ai failli me confondre. Prête de voler mon blase. Le pirate s'est fait pirater. Le pirate s'est fait pirater. Ah mon dieu. Non, c'était cool. Bon, des fois, je parle un peu trop. Il faut que j'apprenne à ne pas couper la parole. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Merci Badaku. Bah écoute, merci à toi, merci à vous. Moi aussi, je pense qu'en termes de couper la parole, je vais être plutôt pas mal, voire pire que le pirate. Donc, je m'excuse aussi. C'est clair que toi, regarde, je viens de le faire. Bah ouais. Mais non, c'était cool et puis vivement la suite, quoi. Ouais, ouais, on va voir pour refaire ça. Alors, hésitez pas. Merci à vous d'avoir écouté, bien sûr, ce podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets. Si vous avez même apporté des précisions sur des sujets qu'on a traités. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que l'on traite. Il n'y a pas de souci également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Allez, bye bye ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.